C'est-ce que c'est ça ? Ah bah écoute, tant mieux s'il te plaît. C'est parti, oui je le veux. Hop là, voilà. J'ai envie de fouiller dans tous les sens. Il y aura des trucs de partout. C'est bon, ça va pas si mal, victoire, donnez-moi des points d'expérience. Tenez, un glaive. Ce qui fait que si je le souhaite, je peux maintenant équiper le troisième glaive ici. On va essayer de se battre avec celui-ci, il a l'air plus puissant. C'est devenu agressif ces temps-ci, partout dans le monde. Les bloops sont habituellement confrontifs. Je ne sais pas si on doit placer des points de compétence ou pas à l'enjeu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Des florins. Fiole d'ognistique limpide. Je ne sais pas du tout à comment ça va vers ces petites choses. Bonjour, je viens chercher un minerai de fer. J'ai envie de tout récupérer. Merci minerai de fer. Par contre, j'ai du mal à voir quand les ennemis attaquent. Du coup, j'ai un peu l'impression d'en trouver aussi sur Wind Waker. C'est bon, plus joli. Je vais me faire les ennemis. Non mais c'est vrai que je peux sauter. Allons regarder partout si on peut trouver des choses intéressantes. A fois, ça va être bon. Je sais pas trop où est-ce que je suis censé passer, vraiment. Mais j'ai envie de ramasser les objets donc je me balade. J'ai fait des bêtises. Elle est très efficace aussi, Mina. Merci. Il y avait un coffre ici donc on va le récupérer. Bonjour. Du pain. J'adore ces icônes dessinées. Je trouve ça magnifique. Ouais, pourtant on joue en difficile pour le moment. Mais en même temps, c'est le début du jeu. Faut peut-être un peu le prendre comme un tuto. Psst, psst. Mais elle tue tout le monde. Un glaive de feu. Oh. Oh 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 oh. Un truc qui tape de plus en plus fort. J'ai bien fait de venir ici. Parce qu'à mon avis, on va avoir un gap de difficulté d'ici peu de temps quand on arrivera sur la zone suivante. Enfin je pense, après je vais me tromper un commandant. C'est tellement joli en terme de couleurs, de... Ça c'est bon. On va aller voir ce qu'il y a en dessous là-bas. L'eau je la trouve vraiment magnifique. Je sais que je vous l'ai déjà dit mais... J'aime beaucoup ce style. Ça c'est l'efficacité. Aïe. Aïe. Je peux tirer. Ok. J'avais pas fait gaffe tu étais le... La gâchette supérieure droite. Donc euh... R. B. Sur la magnétique spot. Pour tirer. M. Salut Babou, comment vas-tu ? Ça va bien de mon côté. Je te remercie. Un peu fatigué. Édition. Et ça va. Comme tout le monde quoi. Suivant. Je savais qu'il a attaqué j'ai voulu esquiver mais j'appuie pas encore sur les bonnes touches. J'ai pas encore les bons réflexes. Peut-être que ça viendra petit à petit. Je sens que le jeu va beaucoup nous plaire pour l'instant. T'es où dernier ? Et hop niveau pouce. Par contre où est-ce qu'on gère nos niveaux ? Ça monte tout seul et y'a pas de niveau à poster ou... Tac ça on récupère c'est bon. Et c'est une fois une escape. C'est un peu plus. C'est pas une escape. C'est pas une escape. C'est ça. Even, pour plus tard c'est complet. vous venez avec moi minerai de fer minerai de fer cailloux tout ça aura forcément utilité mais non on va trouver une solution le chemin est bloqué ce n'est pas normal on dirait bien que quelqu'un l'a fait exploser je n'aime pas ça se pourrait-il que nos intentions a été en site anticipé le vla lui n'est ce qu'il m'a acheté au eban sama anata nila coco des cindy tata canet van ali ma c'est ce qu'il y a de l'ombe à et bah c'est le dos de transpiration peut-être qu'elle n'est pas morte je connais pas le japonais mais c'est vrai que c'est une langue qui est très jolie je trouve en termes de sonorité de son ou je sais pas comment on pourrait dire ça parce que sonorité c'est peut-être un mot qui n'existe pas mais pas mina et là on va voir le cadavre passer avec une grande traînée de sang nous nous en sommes sortis ou alors elle va être capturée mina il faut qu'on aille la sauver calme toi Evan si nous revenons sur nos pas son sacrifice aura été vain son sacrifice tu veux dire qu'elle ne va pas s'en sortir je le crains continuons d'avancer mais non mais ils vont juste la guerrer dans une grotte en disant bon ils vont venir la sauver et voilà moi j'y crois ça va être un appât s'il vous plaît j'ai pas envie qu'elle meurt on vient à peine de la rencontrer si seulement j'étais plus fort mais t'inquiète pas exactement bon du coup me blâ tout seul je vais rencontrer les ennemis ah je voulais pas rien le jeu est vraiment très joli un victoire en plus il y a un peu de physics quand on bouge les débris Evan et Gryffondor ça veut dire pourquoi bah je sais pas justement c'est une bonne question à mon avis oui t'as toujours des gens qui meurent dans les mangas dans les animés je sais pas pourquoi ce matin j'avais envie de me refaire quelques animés et j'ai pas eu le temps je sais dégoûter vous allez dire comme souvent j'ai jamais eu le temps en fait euh alors quoi que c'est faux parce que j'ai regardé Wampong je parlais dans la seconde et je comprends toujours pas ce que les gens lui reprochent par contre j'ai beaucoup de mal avec l'esquive on a commencé par un autre c'est vrai Jarkov effectivement maintenant que tu le dis non mais en fait on va revenir un petit peu en arrière dans le passé et on sera en capacité à mon avis le jeu va se terminer comme ça on va être en mesure d'on va se retrouver un petit peu dans le passé un peu comme dans Age of Tomorrow et on pourra détourner le missile en donnant un coup de poing dedans je sais pas genre la voiture va se transformer en Transformers et on va décoller on va sauter on va attraper le missile on va le relancer ailleurs et kaboum ça va exploser chez l'envoyeur chez l'expéditeur on va dire on y croit très fort vous obtenez un sabre merci encore un lancement magique un médi-trèfle à deux feuilles voulez-vous sauvegarder ? bien sûr que je veux oui je vais monter deux niveaux ça fait une heure pile qu'on joue et je suis mort une fois ça doit pas être bien loin non mais attendez je voulais partir sur ma droite moi qu'est-ce que t'es là toi le chevalier noir la menace ratocrate pas parce que t'es un chevalier que j'ai pas de faire la peau j'ai pas le temps dans ces mots l'attaque ok il est pas très rapide par contre ouais par contre quand j'attache je peux plus vraiment esquiver c'est bien beau les armures mais on peut faire mieux oui veuillez patienter le chevalier noir est en cours de chargement il ne bouge plus ? ouais c'est pas ce qu'il peut récupérer de la vie j'imagine ou pas hein t'si y'a plein de jeux auxquels j'arrive pas à me tuer genre The Evil Within The Evil Within par exemple je joue mal et c'est tout et j'arrive pas à m'y faire c'est des ramifères c'est à dire m'adapter pour que le jeu enfin qu'on s'en sorte bien tu vois donc on va voir on va voir comment ça va se passer petit à petit il ne bouge plus non coucou il est bugué qu'est-ce qu'il nous fait là chevalier noir évolue coucou chevalier noir devient euh chevalier tête de stromph il ne va pas aïe aïe Ok, il est un peu plus costaud celui-ci On va pas se mentir Qu'est-ce que tu me fais ? Attaque mauvaise haleine Mina Non Tiens, dans l'oeil En fait, elle va crever maintenant, c'est ça ? Ça me bagace d'avoir les mains moites, comme il fait chaud Non, elle va donc la tuer maintenant On a des trucs de son, c'est pas je trompe Joli jacob Arfini J'ai l'impression qu'elle est morte avec le sourire en plus C'est ça ? On reviendra dans 30 ans pour récupérer les os, ça te va ? Non mais elle avait encore des PV C'est bon En fait, ce genre de scène, autant ça peut me marquer, autant là je m'en fous Mais réellement parce que... Parce que... Merci, mes études A la fin, les choses C'est pas la fin De dire que ça veut dire Qu'est-ce que c'est la fin ? C'est pas-ce que c'est triste C'est pas triste C'est pour ça qu'il y ait beaucoup d'autres personnes qui ont pu rencontrer dans le monde. Il y a peut-être qu'il y ait beaucoup d'autres personnes qui ont pu rencontrer. C'est difficile de vivre. C'est difficile. C'est difficile de vivre avec quelqu'un, et puis, pour que il y ait beaucoup d'autres choses, il y ait beaucoup d'autres choses à travers. Il y a eu. Il y a eu. Il y a eu. C'est difficile. C'est difficile. Je l'ai dit, mais c'est tout ce que j'ai appris à quelqu'un qui m'a appris à quelqu'un. Quelqu'un? Alors, je vais aller. Je vais te rencontrer de nouveau. Alors. Bonjour tout le monde! C'était au revoir, mais ça marche pareil. Gn... Gn... Non mais je la trouve ridicule en fait, cette mort. C'est dommage. Tiens, tu es réveillé. J'ai fait un rêve bizarre. J'ai rêvé que Mina, elle mourait. Non, c'est vrai, c'était un rêve. Elle est restée dans le château. Tant que ce n'est pas un cauchemar, tout va bien. Bon. Relon, tu vas où? En haut, pour prendre un grand bol d'air frais. Et donc avec moi, on pourra parler. D'accord. Ouais? Tant maintenant? D'abord. C'est très joli. Le point de se regarde d'abord. Mais en fait, ouais, je... Je me dis, regardez un personnage agonisé comme ça. Elle s'est pris une décharge. On s'en prend tous les jours la décharge comme ça. Elle est aussi dans le jeu. Et euh... Pas tous les jours. Je veux dire qu'on l'a affrontée la bestiole quoi. Et à chaque fois, on a pu récupérer de la vie si on commence à en perdre. Donc je vais bien croire qu'elle soit amochée, mais on aurait pu l'emporter, lui donner un petit peu de trucs de soin et c'est réglé quoi. Non. Mais non, faut qu'elle meure. Maintenant. En prenant bien le temps de nous parler avant de partir. Ce monde est bien différent du mien. C'est pas une question de réalisme ou pas de réalisme. C'est juste que c'est frustrant de faire ça. Pas de multiple sauvegarde ? Pour l'instant, non. Je vois pas l'intérêt. Dans le monde, il n'y a pas de royaume du nom de Carabas. Ce paysage aussi, je m'étends connu. Mais... Dit Roland. Il est comment, ton monde ? Il y a des gens qui traînent sur Facebook et qui racontent beaucoup de choses dé... Dégueulasse. C'est pareil pour Twitter. Tu connais Twitter, gamin ? Eh bien, je dirais qu'il est plus évolué dans quelques domaines. Par contre, la magie n'existe pas. Tu sais, quand j'étais plus jeune, Mina me racontait une histoire. Ça apparaît d'un autre monde qui aurait des liens très étroits avec celui-ci. J'ai toujours pensé que c'était un conte de fées. Mais ça pourrait parler de ton monde ? Je me serais donc téléporté d'un monde à un autre ? C'était quoi ton métier dans ton monde ? J'étais roi, comme toi. Hein ? Enfin, dans mon monde, nous appelons cela un président. Mais cela revient au même rôle qu'un roi ici. Maintenant que j'y pense, on peut dire que je suis ton néné dans le métier. Ouais, donc tu pourras me prendre plein de choses. Nos deux mondes semblent différents, mais quand même. Et sinon, Evan, que comptes-tu faire maintenant ? Pour éviter qu'on ne te retrouve, tu pourrais vivre à la montagne, tu sais. Non, j'ai pris ma décision. Je vais devenir charpentier. Pizzayolo ? Ah bah non. Je vais être roi. Mais t'es déjà roi ? Il fait une promesse à moi. Je ne sais pas comment partir. Je ne sais pas comment partir. Et même si on ne te voit pas, Evan, il s'est dit que le roi est un grand grand. Il s'est dit que le roi est un grand grand. Et Roland, il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est passé. Et il s'est dit qu'il s'est passé à l'avenir. Il s'est dit qu'il s'est passé à l'avenir. qui apparaît devant. Il y a une différence entre être un roi et être le roi. En effet. Moi, je suis le roi. Il y a deux, Évan. Ça me rappelle l'époque où j'en regardais One Piece. Pas pourquoi. pour devenir roi il nous faut il faut nouer un pacte avec un gardien un gardien les gardiens sont des créatures magiques ils représentent la puissance d'un roi un prétendant au titre de roi de devenir les maîtres d'un gardien pour prouver qu'il peut réunir sur un peuple donc si je comprends bien pas de gardien pas droit oui mais c'est pas tout mais c'est pas tout mais c'est pas tout il vous faut aussi de la sagacité mais c'est pas tout mais c'est pas tout peut-être que ça parle qu'au vieux sur deux choses un gardien protège son pays quand celui ci est en danger et sa force est si grande qu'il pourra écraser une grande armée je vois il doit être énorme alors oui certains gardiens peuvent même atteindre la taille d'un château et toi tu dois réussir à maîtriser l'un d'entre eux mais attends une seconde tu m'as dit que tu étais roi non et tu pas censé avoir déjà noué un pacte avec un de ses gardiens ben j'aurais dû hérité du gardien de père pendant la cérémonie qui aurait dû avoir lieu s'il n'y avait pas eu le coup d'état donc en réalité je n'étais pas encore au roi pas officiellement mais dans ce cas qu'on est-il de ce gardien je sais pas de midi midi qu'est ce que j'ai pu l'écouter bourgville à une époque j'avais en bas ma grand-mère était dans cet appartement avant qu'elle nous décède et et j'avais récupéré quelques vieilles cassettes audio qu'elle avait eu du bourgville et une glace n'a vu oh au renair ou coq守護神 belga c'est en moi Je me souviens que je suis le roi ! Et ainsi que je suis devenu le roi du roi du poteau de la Boro-Neil ! C'est un roi ! C'est un roi ! C'est un roi ! C'est un roi ! Les musiques sont super jolies ! Je vois. Il y a donc toutes les raisons de penser que le gardien est déjà entre les mains de Ratoleon. C'est pour ça que je dois en trouver un autre, un nouveau gardien, pour un nouveau royaume ! Non. Et donc ça se trouve où un gardien ? J'imagine que ça ne court pas les rues. Je crois qu'on peut en trouver au Dôme de Lumière, le Dôme sacré qui se trouve de l'autre côté de la vallée Boarasque. Le Dôme sacré ? C'est l'endroit sacré où reposent les gardiens, on en trouve dans chaque royaume. Donc si je comprends bien, il nous suffit de trouver un Dôme sacré dont le gardien n'est associé à aucun royaume, c'est cela ? Exactement. Et j'ai entendu dire que c'est le cas du Dôme de Lumière. Yoss ! Dans ce cas, il n'y a plus qu'à y aller. La première étape, c'est d'aller Boarasque, Boarasque j'imagine. Oui. Ah, avant de partir. Vous ouvrez le baluchon des vannes. À partir de maintenant, je vais me battre. Je vois. Et mourir au combat, si tu veux aussi. Ça me va. Si tu te sens prêt, je n'y vois pas l'inconvénient. C'est vrai, le love. Mais je trouve qu'il a quelque chose, ce jeu. On se voit dans un dessin animé, et les environnements sont... Souvent, j'ai l'impression, dans ces jeux-là, avec des personnages, mangas, ou ce genre de choses, le décor est un peu bâclé, en fait. Moins joli, moins détaillé. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas forcément à le travailler. Quand on prend Nier Automata, il me semble toujours que le décor est un peu vide. Là, j'ai l'impression que ça va donner quelque chose de très joli. C'est sélectionner équipe dans le menu pour modifier les personnages actifs en combat. Alors, je dis un peu vide, mais... Je parle surtout de la cité en ruine, du désert, et... Et de la forêt, à peu près, quoi. Mais le parc, j'avais trouvé magnifique. Vous pouvez emmener un leader et deux soutiens. Vous devez vous organiser de la façon qui vous convient le mieux. Objectif mis à jour le début du voyage. Donc, on va incarner ce personnage-là. Et Roland arrivera peut-être en... En bonus. On va re-sauvegarder le cas où. Par contre, le jeu est comme Days Gone. C'est-à-dire que je ne vois pas le temps passer dessus. Il y a un point de voyage. Un quoi ? Un point de voyage ? C'est une concentration d'énergie où on peut... Qu'on trouve parfois dans le sol. En touchant l'énergie qui est contenue se déploie. Ce après quoi, il devient impossible d'y retourner à tout moment. Il suffit d'utiliser... Juste d'utiliser le sort voyage. Heureusement que Mina me l'a enseigné. Tu veux dire qu'il nous est possible de nous téléporter ? Donc, on s'est démené à sortir du château à pied, alors qu'on aurait très bien pu utiliser ta magie. Non, ça ne marche pas comme ça. Il est nécessaire de toucher un point de voyage pour pouvoir s'y rendre. Et comme c'est la première fois que j'en vois... Je vois. Nous avons donc tout intérêt à en trouver un maximum. Oui, commençons par celui-ci. Nier Automata, c'est trop bien. Moi, j'ai du mal avec Nier Automata. On a commencé la deuxième run, ça m'a gonflé. Au début, c'était juste ce qu'il fallait pour que ça me plaise, on va dire. Et quand on a commencé la deuxième run, ça m'a agacé. Mais je pense qu'on essaiera quand même de faire la deuxième et la troisième run, comme vous l'aviez conseillé de le faire, en fait. Au cours de votre aventure, vous rencontrerez plusieurs points de voyage. Appuyez sur A près d'un d'entre eux pour enregistrer sur votre carte. Une fois un point de voyage enregistré, il vous sera possible d'y retourner à tout moment. Pour cela, ouvrez la carte du monde et appuyez sur A pour ouvrir le menu points de voyage. Vous pourrez aussi l'ouvrir simplement en maintenant. Ok. Donc, on l'a eu. Le point de voyage bivouac. Donc, point de voyage bivouac. Il y a des mini bestioles. Pas à finir, du tout. Ah, les combats se passent comme ça. Ok. Bon, je pense qu'il faudra bien faire du level up dans ce genre de jeu, non ? C'est super joli, en tout cas. Un peu fun en couleurs. Bah, il y a ça, déjà. Alors que moi, j'adore les couleurs saturées. Ah, mais je n'ai pas vu qu'on était tout petit ! Comme dans Brode of Final Fantasy. Il faudra que je le fasse aussi, Brode of Final Fantasy. Sakura me l'a offert, donc... On essaiera de s'en occuper. Coucou. C'est une active play, comment vas-tu ? Ouais, ce qu'on disait tout à l'heure. Très bonne chose, si ça arrive en remaster. Parce que s'il est aussi joli que celui-ci, je trouve que le décor, là-haut-saint, il est magnifique. Et donc, comme je le disais plusieurs fois déjà depuis qu'on a commencé, on m'a dit que l'aspect gestion de royaume était très très sympathique. Et j'adore ce genre de jeu où tu peux gérer un royaume, en fait, où tu peux avoir de la gestion dans l'aventure. Pardon. Pour le moment, c'est un plaisir. Cap d'épéiste. On pourrait faire mieux au niveau des arbres. qu'on a déjà assigné à Roland. On a des choses qui sont plus puissantes que... Voilà. Bâton magique. Ça, c'est pour l'attaque à distance. Vieille cap. Est-ce qu'on a mieux ? Ouais, on a carrément mieux, même. L'affection sommeil. C'est tranchant en boule de feu, boule d'eau, d'accord. Est-ce qu'il y a moyen de changer de personnage ? Ah, c'est là. Ok, donc, ça change pas l'affichage. Ok. C'est tout bon. Pour le sens, ça me va, ouais. L'environnement est vraiment joli. Vous avez pas les j'habiter, vous tous, hein ? Oh, c'est une efficacité qu'on se bat comme ça. Je préfère combattre parce que mine de rien, ça va apporter des proches, je pense. C'est-à-dire que si on monte deux niveaux, on pourra toujours faire la fête. Donc, un peu de level-up, on ne peut pas faire normal. L'image fait des petits vaisseaux comme ça, alors qu'elles sont déjà nulles. On voit qu'elle essaie de taper et qu'elle se casse la figure. Comme quoi, le nombre ne fait pas la force, hein. Amster, gaster, vif. Efficace. Efficace, ça me plaît. En tout cas, pour le sens, c'est vraiment très agréable à jouer. De fourrure négligée. Je sais pas trop à quoi ça va servir. À mon avis, il y aura un truc de craft ou je sais pas quoi. Enfin, la suite, il faudra peut-être récupérer des choses ou je ne sais quoi. Niveau 5, loupique. Ce que je me connais sur ce genre de jeu, à chaque fois, c'est la même chose. C'est-à-dire que je me dis, ah ça va, j'éclate les ennemis et on arrive contre un personnage un peu plus solide et je me fais défoncer. Pourquoi ? Parce que j'aurais pas fait de level-up en profitant des ennemis qui étaient de faibles niveaux. Voilà. De quoi ? Aïe. Ah, est-ce que je me suis fait taper ? C'est de mon envie d'explorer partout. Mais les machins qui réapparaissent, non ? Sur la carte, je l'avais pas ramassé ça déjà ? Ouais, ça repop en fait. Vous avez ramassé une carotte affûtée. Bonjour, je ne fais que passer, pardon. T'es qui, toi ? Ouais, baston ! Les ennemis vaut blancs. Parmi les monstres, certains ont la capacité de voler. Ceux-ci sont ainsi particulièrement coréasques, car les attaques à courte portée ne les éteignent pas. Il est cependant possible de les faire tomber en faisant une attaque à courte portée après un saut. Les armes à 10 longues portées font aussi l'affaire, ainsi que c'est une compétence. C'est une compétence, c'est une compétence. Qu'est-ce que c'est que ces machins ? Ah, donc c'est des choses invisibles à la base. Les attaques spéciales des mousses. Lorsqu'un combat commence, les mousses vous prêtent main-forte. Ça fait un peu pique mine ça. En attaquant l'ennemi ou en vous soignant, chaque mousse a sa propre façon de se battre. Lorsqu'un mousse est prêt, un cercle bleu apparaît au sol. Entrez dans le cercle et appuyez sur A pour que la mousse allutille son attaque spéciale. En maintenant cette touche, il vous est possible d'absorber les mousses. Ceci vous permettra de renforcer ou changer les effets de certaines compétences, comme en changer l'élément. Pour en savoir quel type et combien de mousses sont nécessaires pour chaque compétence, consultez l'onglet compétences du menu équipement. A vous de voir, de faire les meilleures combinaisons. Ça j'ai peur que ce soit un peu compliqué. Je m'en remercie, il a beau être niveau 9. Et voilà. Bonjour mesdames. Vous allez bien madame ? Par tous les deux, il s'en est fallu de peu. Merci pour votre aide. Mon nom est Gretchen, mais appelez-moi Tati. Il n'y aura pas. Et si vous venez chez moi, j'aimerais vous remercier de m'avoir sauvé. On va aller voir chez Tati. Chez Tati, il y a tout. Bienvenue chez moi, surtout faites comme chez vous. J'ai envie d'un carré de chocolat. Tu me donnes un carré de chocolat Tati ? C'est rigolo l'aspect de dessin, j'aime bien. Je vais vraiment tirer d'un beau pétrin. Ben, ouais. C'est tellement agaçant que je suis pas là quand il fait trop chaud. Ça en fout partout. Des vœuvres dans les environs et puis quoi encore ? Il n'y a plus moyen d'aller recolter des herbes calmement ces temps-ci. Dites ces petites créatures qui vous suivent, sont-elles des monstres ? Oh non, pas du tout, quelle idée ? Ce sont des plutôt désesprits, ce sont plutôt désesprits. Ça marche bien comme ça, voyez-vous. On les appelle les mousses. Bon, en fait, c'est pas moi qui l'imale. J'ai pas vu, moi, un noquet. Des esprits ? Oui, ils représentent les phénomènes de la nature, tels le feu, l'eau et le vent. Cet un d'entre eux sent même la représentation d'un cœur d'un être. Parlez-moi de vous maintenant. Vous êtes des voyageurs ? Vous savez, rares sont les gens s'aventurant si loin de la ville. Donc, souhaitons aller au Dôme de Lumière, de l'autre côté de la vallée Bourrasque. Bourrasque, pardon. Grand Dieu, vous n'y pensez pas, ce endroit est infesté de pirates. Pas grave, on va les démonter. Des pirates ? Je sais bien, nous devons absolument y aller. Pas, absolument. Tu veux dire, à tout prix. Oui, à tout prix. Y compris la mort. Ah oui, effectivement, ça ressemble. Mais c'est honteux de ma part, vu que j'ai jamais vu Princesse Monoké. Tu sembles déterminé, mon petit. Dans ce cas, prenez donc mes petits chéris avec vous. Oui. Hein ? C'est quoi ça, ce truc ? Vous nous laissez les emmener ? Voyons, c'est ma manière de vous remercier. Et puis j'ai bien vu que vous saviez comment les utiliser, je suis sûr que vous en prendrez soin. Merci beaucoup, Tati Gretchen. Ils vont nous être très utiles. Surtout, n'hésitez pas à me demander si vous souhaitez savoir quoi que ce soit sur mes petits mousses. Robin, le justicier, vous a rejoint. Un obscur, vous étenez 9, Florent. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux savoir sur les mousses ? Tati Gretchen a réponse à tout. La nature regroupe plusieurs phénomènes, tels que le vent, l'eau, le feu, et ainsi de suite. Eh bien, ces esprits sont ces phénomènes sous forme de petits êtres. Ne sont-ils pas accroqués ? Ok. Les mousquetaires. Les mousses portant un nom comme Robin, par exemple, sont ce qu'on appelle les mousquetaires. Ils sont en première ligne sur le champ de bataille. Chacun d'entre eux a des compétences et un caractère différent. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux savoir sur les moyens ? Les moussaillons. Les moussaillons sont les mousses sous les ordres des mousquetaires. Tous les mousses, ici, sont de simples moussaillons. Ils disparaissent dès qu'ils subissent une attaque trop puissante, mais le mousquetaire peut les réinvoquer quand il veut. Ok. Recruter des mousses. Pour cela, il va falloir une statue de Saint-Mousse. C'est ce qui permettra de recruter les mousquetaires. En cherchant bien, il est possible d'en trouver dans les donjons, mais il faut être prudent, les donjons sont d'un endroit bien dangereux. En réalité, on peut ainsi cuisiner des mousses à l'aide d'une marmite. Mais c'est un peu tôt pour vous parler de ça. Ok, bon, on a tout vu. J'ai toujours l'impression de croire dans une cinématique, en fait. Ça me perturbe. T'as vu le jeu, il est mignon, joli. Je crois qu'il craque. Il me semble bien mieux. Il me semble bien. C'est qui sert à rien Si elle apporte quelque chose, essayer de leur parler, j'ai pas l'impression Bon bah on va pouvoir sortir On les cuisine, pauvre mousse Merci Jarkov d'être passé, en tout cas prends soin de toi, fais de beaux rêves Merci d'être passé encore une fois, et à la prochaine J'ai appris qu'elle allait même sur les murs en fait, sur les racines, partout Ils sont partout, ils nous envahissent Sale télé, pardon Alors à couper la rediffusion, j'espère que celle-ci vous a plu Quand vous avez passé un agréable moment en notre compagnie On se retrouve très vite pour la suite des événements En attendant un grand merci à vous tous, je vous souhaite tout plein de bonheur Pensez positif, n'hésitez pas à aller découvrir Les vidéos des camarades filmeurs, ce sera C'était jeu.fr, passez une agréable fin de journée Prenez soin de vous, et à ciao tout le monde Du moins à tout de suite pour la suite du live Et une nouvelle rediffusion enregistrée Je sais toujours pas pourquoi c'est long Ce truc, je sais que j'ai déjà dit la rediffusion précédente Mais il faudrait essayer de comprendre pourquoi le format webm Est devenu subitement très long Et très planté, ce que je vous rappelle, on avait testé les deux formats Sur les kiwis Et du coup voilà, je sais pas Pourquoi ça fait ça Hop là, là tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz